A qui écrivez-vous, maman chérie ? Oh, tu m'as fait peur. Pardonnez-moi. Comment vous sentez-vous ? J'ai la migraine, comme tous les jours. Mais il faut que ces lettres soient écrites. J'écris à mon amie d'enfance, Marie Robert, née de Lagrange. Elle a un très bel hôtel près du parc Monceau. Je lui demande quelques conseils à ton sujet, très adroitement. Je suis sûre qu'elle peut nous aider beaucoup. Elle est très lancée. J'espère être en assez bonne santé pour pouvoir t'accompagner à Paris. Est-ce que ça ne vous paraît pas incroyable de penser qu'à mon âge, je n'ai jamais été plus loin que pour l'évêque. Je n'ai jamais quitté la côte. Je lui demande aussi conseils pour les robes. Elle s'habille avec un goût parfait. Elle saura nous conseiller les meilleures maisons. Mais si toutes vos amies vous donnent des avis différents, nous étudierons leurs réponses. L'important, c'est que l'on t'invite le plus possible au dîner et au bal dès que la saison commencera. L'année de mon entrée dans le monde a été l'année la plus heureuse de ma vie. J'ai été à mon premier bal le 3 mai. J'ai rencontré ton père le 8 juin. Et le 12 octobre de la même année, nous fêtions nos fiançailles. Moi, je ne me fiancerai pas aussi vite. Enfin, je ne crois pas. Quand je pense que j'aurai des robes magnifiques, que je danserai à perdre la tête, que j'irai au théâtre, à l'opéra. Pensez-vous que je serai une bonne danseuse ? Justement. Je demande à Marie de nous conseiller un très bon professeur. Mais si vous ne pouvez pas venir avec moi, que ferons-nous ? Nous te trouvons un chaperon. Nous avons des parentes à Paris. Nous verrons. Allez, laisse-moi finir ma lettre, tu m'étourdis.